Générique Vous connaissez parfois comment vous connaissez certains jeunes qui ont fait un renouvellement, un renouveau. Il y a des affaires. Un, vous connaissez la façon de faire de la politique qui a besoin de changer. Mais pas nécessairement quand vous êtes jeunes, vous avez la meilleure façon de faire de la politique. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec une idée novatrice et les « welcome », qui viennent avec une idée, une façon de voir les choses autrement. Mais seulement, il y a des affaires qui tout le temps me disent qu'il n'y a pas de diplôme, qu'il n'y a pas de politologue, qu'il n'y a pas d'avocat, qu'il n'y a pas d'accountaine, tout cela est bien bon, ou compétent, ou intellectuel. Mais seulement, il n'y a pas de substitut pour l'expérience. L'expérience, c'est des affaires qui vous accumulez dans les années, quand vous faites vos preuves et vous appreniez en allant. Donc, moi, je veux dire dans le MMM, je veux dire au renouvellement MMM, parce que, si vous êtes bien, beaucoup de jeunes sont adhérés, beaucoup de jeunes sont rentrés, il y a beaucoup de madame. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est en dessous, parce qu'il n'y a pas de chance de faire « overnight ». En dessous, il n'y a pas de rentrer, il y a un poste de responsabilité. Si vous êtes la présidente de la Commission Femmes, il y a une très jeune femme. Donc, il donne plus de responsabilité pour les jeunes. Mais je pense qu'il y a une équipe très dynamique, parce qu'il y a une synergie extraordinaire entre les jeunes, mais aussi, au bien sûr, la compétence et l'expérience des anciens. Je pense qu'il y a un enjeu politique, un enjeu stratégique, un enjeu géopolitique. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de décision importante. Donc, il y a un enjeu qui commence à travailler, commence à travailler, commence à opérer dès le début. Il n'y a pas de temps à faire l'apprentissage pour tout le monde. Donc, il est très important qu'il y ait une jeune vie et une idée innovatrice, mais il y a un encadrement. Donc, je pense que c'est ça qui peut arriver au MMM. Et tout le temps, il me dit que je parle anti-dynoso, pro-jeune, etc. Parce qu'il y a une jeune aussi, il n'y a beaucoup pas de l'histoire du pays. Parce qu'il y a des affaires qui passent au niveau de l'indépendance de l'île Maurice. Il y a une femme qui a eu un accouté. Je ne sais pas. Je peux venir, je suis content, je peux manifester. Je ne peux pas dire tout. Mais seulement, la cause est important qu'il y ait une jeune, c'est sûr qu'il y a une fougue, un enthousiasme. Il y a une jeune, tout cela. Il y a une jeune, il y a une jeune, de plus en plus intéressante à la politique. Mais je pense qu'il y a une bonne mesure des deux. Et je pense que le MMM, c'est ce qu'il y a fait. Parce qu'il y a besoin de connaître le passé du pays. Il y a aussi de connaître le passé du pays. Mais là, il y a une compréhension plus globale. Et comment il y a une bonne idée pour faire ça. Il y a une bonne idée pour ne pas coexister avec BN. Ça fait qu'il y a déjà, au POP, qu'un change, il y a une bonne idée. Donc, ça se fera en douceur. Mais c'est le même, mon pensé au MMM, nous avons l'équipe idéale. A nous, par Bannere, il est vrai, de tout dire qu'aux Amiens, la valeur n'attend plus le nombre des années. Tout parti politique, surtout pour cause du Parti Travail, se fait une pérennité. Et nous fait tous les conséquences aux dernières élections quand le MSM, le PMSD, le ML, le PMSD, comment dire, ploc, le candidat est dans les arrière-cours et avec les conséquences qu'il nous connaît. Et aujourd'hui, le jeune qui est au Parlement, au nouveau, va faire l'honneur à ce qu'on appelle le décorum du Parlement. Maintenant, un parti, il est besoin innover, il est besoin restructurer. Et cette restructuration passe par son constitution et son instance. Dans le Parti Travail, nous prenons la décision, et ce n'est pas une décision, c'est un engagement formel, qui 50% des candidats aux prochaines élections pourraient faire représenter les jeunes et les jeunes. Ça, il n'est pas un engagement formel. Et deuxièmement, quand nous faisons les jeunes, c'est qu'il nous les trouve, les jeunes, sortis derrière ça à l'écran-là, vignent par l'acteur principal, l'olacène politique, sociale et économique. Il est très important. Il est bien, 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 et moi, je suis content qu'il, dans sa élection-là, il a quand même un nouveau candidat et beaucoup de jeunes qui sont candidats. Ou l'élection permet de faire ça ? Ou l'élection donne sa résultat ? Pourquoi pour élection ? Parce que moi, je suis déjà dans le Parlement, au niveau du Parti Travail, il y a quatre jeunes. Moi, c'est que je veux dire que je suis une passerelle, moi, une footbridge. Et je peux dire qu'il me fait sa passerelle-là, entre ceux qui ont l'expérience au sein du parti, parce qu'il ne faudrait pas nous négler ceux qui sont loyaux, et avec le nombre de nouveaux candidats qui nous parlient. Il n'est pas oublié, même en France, Macron. Quand il amène sur l'équipe, c'est 50-50. Et avec raison, là, qu'on a besoin de l'État de nous, c'est vrai, il n'a, au-delà de pérennité, il n'a tout un faux marchand à faire. Parce qu'on ne parle pas de politique, le jour, le lendemain, il n'a tout un formation. Il n'a une culture, ça, qui est importante, parce qu'il nous connaît les conséquences de ceux qui partenaient dans une culture politique, et qui ont une conséquence désastreuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique, BIAI, Betamax, la banque Prama, moi, les mêmes, où qu'on a des conséquences. Qui dans l'Angleterre, nous n'avons un Head of State jeune. Qui dans la France, nous n'avons un Head of State jeune. Qui au Canada, nous n'avons un Head of State jeune. Nous avons un gros problème, le gros problème qu'il nous donne en Maurice, c'est au sein des partis. Nous, par exemple, nous, nous attire certaines personnes jeunes, compétentes au PMSD, comme on couche le lobby, comme on a saut de Pérou qui ne saute, il n'y a pas de travail, c'est une vie qui continue. Nous, la raison, c'est que nous, nous trouvons cette place. Au PMSD, nous trouvons cette place. Il est important qu'il y ait une structure, une partie. Vous savez, nous sommes tous d'accord qu'il y ait une... S'il vous plaît, M. Badin, quand nous précoz. Quand dans toute une partie, même comme dans la société, il est important qu'il s'aggravaient dans cette place. Les aînés sont dans cette place, les jeunes aussi sont dans cette place. Même dans le parti, ils sont ennés disposés là pour acter des advisors. Ils ne sont pas capables d'arriver là, autant qu'ils opéraient de la guerre, qu'ils commencent la guerre comme soldats au terrain. Ça, il y a besoin de ça pour les jeunes, il y a besoin de là pour encadrer les advisors. Mais malheureusement, il y a une partie qui nous est non, et surtout, nous pensez, le gros problème vient dans la constitution des partis, et dans le financement des partis aussi, qui, dans le parti politique, ne sont pas capables de renouveler les autres. C'est un peu, ça a sentiment, un peu de dégoût qu'il y a des jeunes. Aujourd'hui, ils ne trouvent pas les autres dans beaucoup de partis traditionnels. Mais posez-vous ta question, qu'est-ce qu'il y a dans le PMSD ? Moi, dans le chemin de l'arrivée, je vais vous dire, je vais vous dire, les jeunes très compétents qui sont dans les autres partis, ils viennent avec nous, et avec nous, c'est dans les autres la voie, et je vais vous dire, quand nous faisons le projet de développement pour Maurice, nous faisons le projet de développement pour 4 bonnes, tout le monde est en vol pour faire ça. Ce n'est pas un des gens qui disent comme ça, comme ça, comme ça. Nous faisons la démocratie au sein du parti avant tout. Tout le monde peut être trop de place sur la scène politique. Moi, pour moi, je suis bien content qu'il y ait beaucoup de nouvelles têtes qui peuvent venir, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent engager, parce qu'ils peuvent trouver un renouvellement de la classe politique. Il est malheureux qu'il n'est pas possible à arriver dans beaucoup de partis traditionnels, mais il est très bon qu'ils nous trouvent un nouveau qui peut venir. Le policier, le manifeste électoral, parce qu'après, nous travaillons dans la liste des 62 candidats aussi, nous avons une centaine qui nous finit hier à Maroc, et qui nous peuvent venir, avec ça, la liste là bientôt, nous peuvent venir expliquer, qui nous peuvent aller faire des ventes. Nous avons une réforme partie dans l'Angleterre, et un grand groupe dans l'Angleterre, qui va nous donner une bonne idée, nous avons une policier qui nous travaille, nous sommes en Australie, nous sommes au Canada aussi, et là, Milan, Paris, mais je vais vous dire, c'est dans 140 000 du monde, je vais vous dire, Facebook, qui interactent. En plus, la réforme partie, je crois qu'il n'y a plus que 57 000. Mais quand vous avez 50 000 qui ont une nouvelle idée, nous pouvons débattre en tout, avec WhatsApp, avec Instagram, avec Facebook, et nous pouvons venir avec tous nos programmes qui ne peuvent pas le présenter à la nation, et débattre avec la nation, parce qu'ils pensaient que c'est le peuple qui doit décider, qui vise à le faire dans le prochain gouvernement. Je pense que je suis en train de dire, je pense que je suis presque totalement d'accord avec ce que je suis en train de dire. Si M. Orvin Boullelle, avec tous les respects qu'il me doit aller, il va dire qu'on t'en mange un temps, mais peut-être qu'il va expliquer la population de Véle-Rose, qu'il va prendre place de Shaquille Mohamed, comme chef de file, six amis, il ne connaît pas trop aussi à ça, mais qu'il va prendre place de Shaquille Mohamed, laisse un jeune, le chef de file, ou dire qu'il va passer à l'autre, mais qu'il faut passer à côté, qu'il faut prendre place. De l'autre côté, Nita peut dire comme ça, qu'il aimait même les montrer, et dans toute une structure jeune, etc. Moi, ce qui n'est pas, il n'y a aucun problème avec lui personnellement, mais il y a un problème avec façon à qui MMM fonctionner, parce qu'il nous tout connaît dans Véle-Rose, qu'il fait qu'il va faire de la valeur de MMM, qu'il va faire de la valeur de MMM. Si les jeunes sont capables de la valeur de MMM, qu'il va faire de la valeur de MMM, les parties pour les gens sont aussi qu'il va faire de la valeur. Et je tout connais, mon bon camarade Kavi, qui nous tout connaît bien, et qui a une petite qui a de value, il y a une petite qui fait perdre de valeur. Bon, ça c'est autre chose. Moi, parce que je compte Nita, je veux dire MMM, ce structure qui fait Kavi Alli. L'autre côté, moi, je veux dire Koussal Lobin. Mais Koussal Lobin, c'était le partenaire de Nandani, si on n'a que mes chers compatriotes, dans la compagnie Pine Bridge. Pas oublie, Mme Kutemili, ce partenaire en affaires, c'était Koussal Lobin. Ils ont dit, le PMSD, ils ont ramassé des ordures du Parti Travailliste, Assad de Pirou. Moi, je veux dire Koussal Lobin, qu'ils ont mentionné, Assad de Pirou, etc. Peut-être, moi, je me trouvais qu'ils ont dit, le PMSD, parce qu'il n'y a aucun nouveau jeune, à cause de Koussal Lobin, la hability pour le Parti Travailliste, ramassé par le PMSD. Et le PMSD, aujourd'hui, dans les quatre bonnes, ça va l'air peinant. Qu'est-ce que c'est ? Mais parce qu'ils sont leaders, ils ne veulent même faire une politique communale pour qu'ils ne veulent expliquer la population aux quatre bonnes, qu'ils ne veulent pas mettre un candidat, quand ils se passent ensemble avec moi, dans le Parlement. Mais ils ne veulent aussi lancement au parti ? Je peux dire ? Non, non, jamais. Laisse-moi dire, vous avez une question, là, il fait ting, je vais répondre, je ne vais pas répondre. Allez, je vais répondre. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire où ? Quand je vous disais, comme moi, je suis démissionné du Parlement, si je t'en fais, c'est que je peux faire avec la ville de Belrose, quatre bonnes, tout le PMSD est à plâmer. Quand vous lancez un parti, ça vient du valoir, vous ne pouvez pas dire. Quand vous avez coupé, vous préparez un PNQ, vous avez un assis, vous avez un goyeur, 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 vous avez un goyeur. C'est tout. Nous laissez l'espoir, vous laissez le pont d'abord et puis vous laissez le pont d'abord. Non ? Oui, concernant Chakil Mohamed. Ça n'a qu'il peut le leader du Parti du travail sur le Parlement, je vais répondre à sa question à maître reprise. Bon, il faut dire, moi, qui est le leader avec ou sans titre, qui m'assise avant Chakil Mohamed ou bien après le Parti du travail c'est le cadet du monsieur. C'est moi, ça nous faisait reconnaître que Chakil Mohamed peut faire un très bon travail en tant que groupe de file du Parti du travail. Donc, ça m'a dit les parents de Choudy tout ça. Et après, il ne faut pas le travail c'est l'instance et c'est l'instance décédée qu'on m'a dit. Ok. Monsieur Ramaneux et Xavier Duval qui sont en lit qui ne sont pas démissionnés parce qu'ils ont dit qu'il n'est pas pour réussir et lire parce qu'il est faible dans le Parlement. Donc, il ne faut pas inventer n'importe quoi faire tout le monde quoi ça. Toute la population de Belrose-Catrebonne m'a dit que j'ai dit qu'ils sont arrogants, qu'ils sont arrogants, qu'ils ne disent qu'ils ne disent pas démissionner. Monsieur Ramaneux n'est pas là-bas qu'il n'est pas là-bas qu'il n'est pas là-bas et qu'il n'est pas là-bas pour le vote. Il n'est pas là-bas comme ça, qu'il n'est pas là-bas pour le vote. C'est ça qui vous défend la ville de Belrose-Catrebonne.